Du changement sur la forme, mais pas vraiment sur le fond. A l'issue du congrès du Front National qui s'est tenu ce week-end à Lille, Marine Le Pen a proposé de rebaptiser son parti le Rassemblement National. La patronne du FN n'exclut plus des alliances pour positionner sa formation comme un parti de gouvernement. Entre le Brexit et les percées nationalistes observées dans l'Union, elle espère voir une majorité souverainiste s'imposer lors des élections européennes l'an prochain. Nous ne sommes pas anti-européens. Nous sommes opposés à l'Union Européenne, c'est-à-dire à l'organisation fédérale de l'Europe. Et je dirais même que c'est parce que nous sommes européens que nous sommes contre l'Union Européenne. Marine Le Pen a cité plusieurs fois en exemple son allié italien, la Ligue de Matteo Salvini, arrivé en tête de la coalition de droite lors des législatives le 4 mars dernier, comme lui, la dirigeante frontiste cible la mondialisation et brandit un discours hostile à l'immigration. L'immigration légale et illégale n'est plus tonnable. L'argent des Français doit d'abord revenir aux Français. Steve Bannon a été un invité remarqué de Marine Le Pen. Dans son intervention, l'ancien conseiller controversé de Donald Trump, réputé proche des suprémacistes, a incité l'auditoire à porter comme un badge d'honneur le fait d'être désigné comme raciste.